ça y est je crois que nous sommes en live je charge ma page je dis tout le temps la même chose tous les lundis c'est une grande n'importe quoi est ce que vous m'entendez est ce que vous me voyez j'ai l'impression que oui j'ai l'impression que oui bonjour à tous bonjour à ceux qui sont déjà connectés il ya des fidèles au rendez vous chaque fois dès que je lance la connexion je voilà bonjour jenny bonjour marlène très bien ok j'ai ma petite quinzaine de personnes qui s'est connecté est ce que vous m'entendez bien est ce que le son passe bien est ce que l'image passe bien on se méfie toujours des problématiques d'ordinateur et de connexion internet même si a priori on est plutôt bien câblé ici donc je vais attendre que vous me confirmez que tout est ok et on va commencer allez ça commence à arriver plein pot j'espère que tout le monde va bien j'ai un oui massif un housse massif de gilles bonjour marion bonjour julie bonjour débora j'ai l'aura qui l'aura michel qui nous dit qu'elle est conduite mais qu'elle est connectée alors tu conduis tu ne regardes pas l'écran tu écoutes que le son prend pas de risque damien qui me dit bonjour moustachu et oui toujours la petite moustache une dernière semaine la semaine prochaine sera le dernier jour après j'ai hâte d'arrêter tout ça on est toujours dans movember ça tombe bien parce qu'on parle de projets engagés aujourd'hui moi je suis quelqu'un d'engagé dans la cause j'ai mis j'ai mis mon visage la contribution d'une cause allez je reparle encore une fois en tant qu'à faire movember les garçons faites attention on parle des filles octobre rose il faut qu'elle fasse attention à elle mais à les garçons nous séparer il faut qu'on fasse attention à nous voilà donc donc voilà une petite petite cause personnelle allez on est presque une centaine tout le monde me dit que ça fonctionne allez petit point technique sur ce qui se passe en ce moment bas dans notre pays vous l'avez vu on travaille pas encore vraiment on a beaucoup 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 de messages concernant quand est-ce qu'on réouvre est ce qu'on a le droit de faire etc etc tout ça tout ça alors malheureusement on n'a pas d'informations précises sinon on vous les aurait donné ou en tout cas on vous les donnerait là en live à défaut d'avoir le temps de vous écrire un article complet sujet donc du coup on attend les annonces du président demain on va regarder ce que donnera le décret alors comme d'habitude le président va parler la presse va s'en emparer chacun en faire son interprétation et comme d'habitude nous on va attendre de voir le décret pour pouvoir vous dire précisément ce qu'il en est parce qu'encore une fois une annonce en conférence de presse ce n'est pas un décret applicable et donc du coup on préfère vous donner la réalisée du contenu donc c'est pas mardi soir qu'on vous donnera une information précise puisqu'elle ne sera pas sorti par écrit comme d'habitude donc on vous donnera des informations précises dès qu'elles seront fermes et factuelles comme d'habitude et on n'a pas d'infos plus viables que celles qu'on a actuellement c'est à dire pour l'instant on reste chez nous voilà alors petite parenthèse on a fait un point on a fait un point avec plusieurs articles sur les aides notamment alors on a fait un point sur le confinement ce que vous avez le droit et pas le droit de faire ce que je dis qu'on est chez nous mais en fait tout ce qui est shooting pour des professionnels sont encore potentiellement réalisables on vous a fait un article spécifique sur la photo d'identité parce que là aussi en fait c'est un peu très dépendant de certaines situations on va pas rentrer dans le détail tout de suite c'est tout bien expliqué dans l'article on a fait un point sur le cps ti csp ti je sais plus dans quel sens ça se dit mais c'est un truc avec des c des pds des i voilà les différentes aides et notamment le fonds de solidarité les conditions d'attribution les nouveaux montants etc etc on essaye de remplir tout ça on remercie tous ceux qui prennent la peine de le lire on n'en veut pas à ceux qui nous envoient un message en nous disant j'ai pas lu je voudrais une réponse mais si vous pouviez éviter ce serait quand même pas je pense sympa parce qu'on a aussi une vie de famille donc voilà vous avez tous les articles qui reprennent tout ça et vous aurez bientôt un nouvel article qui parlera des modifications s'il y en a voilà où on en est pour aujourd'hui deuxième deuxième point important le portraitiste de france portraitiste de france c'est une qualification c'est un diplôme c'est aussi un concours c'est un classement qui est organisé par la ffpmi tous les deux ans il les inscriptions et c'est en cours pour le mois de novembre c'était prévu du coup pour avoir une remise de prix un envoi de fichiers début d'année etc un envoi de photos parce que c'est un dossier qui juge sur papier sur le papier c'est le portraitiste de france ça devait être clôturé là au mois de novembre pour diverses raisons et notamment pour les jugements pour les remises de prix pour tout ça il a été décidé par le comité directeur par la commission images que on allait élargir un petit peu la phase d'inscription et la phase de livraison des photos pourquoi d'abord parce qu'on a entendu beaucoup de personnes qui disaient qu'elles avaient des difficultés par rapport à certaines photos parce qu'ils n'ont pas eu essai de mariage parce qu'ils n'ont pas pu photographier personnes âgées ou parce que en effet dans le dans les contraintes de de cette qualification on a des demandes précises et en effet on comprend ce problème là et l'idée c'était de pénaliser personne le deuxième problème c'est évidemment les contraintes de jugement puisqu'on doit réunir un certain nombre de personnes pour juger des fichiers papiers et là pour le coup c'est plus délicat on sait pas bien quand est ce que ce sera possible dans quelles conditions et la troisième c'est qu'on a envie que ce vous savez un des piliers de la ffpmi c'est de rassembler et on a envie de vous rassembler autour d'une grande fête d'un grand congrès d'une remise des prix quoi un truc où on boit des coups je vois une dame en rouge derrière qui fait oui comme ça et donc techniquement c'était pas possible en ce moment et donc on s'est dit qu'on allait repousser les dates c'est inscription jusqu'au 30 mars donc on vous laisse plus de temps pour vous inscrire pour ceux qui doutaient d'avoir les fichiers et les photos qui vont bien voilà et livraison des photos avant le 30 juin voilà on a laissé de la marge pour laisser la possibilité et se donner un maximum de chance de pouvoir faire une vraie belle rencontre autour de la remise des prix et pour laisser la possibilité à chacun de construire un vrai beau dossier on compte sur vous pour montrer que vous êtes talentueux et créatif alors il y a beaucoup de d'ambiguïté sur qu'est ce qu'on met dans le dossier qu'est ce qu'on met pas dans le dossier j'ai discuté avec un des fondateurs du concours que je citerai pas aujourd'hui mais qui viendra j'espère en live lui ou quelqu'un de l'équipe en tout cas expliquer dans plusieurs étapes comment bien préparer son dossier comment se passe le jugement voilà pour essayer d'expliquer tout ce qui manque à notamment tous nos nouveaux adhérents parce qu'on a eu beaucoup 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 de nouveaux arrivants et forcément ils sont pas encore rodés à cette qualification là qui est un vrai plus et donc on va essayer de vous donner un maximum de d'éléments pour à la fois réussir ce diplôme sans brider votre créativité voilà j'ai des gens qui disent merci donc on est ravis parlons de ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui je réactive les micros de tout le monde voilà et donc j'accueille avec moi aujourd'hui et c'est Delphine qui anime ce live avec moi aujourd'hui Delphine et Sophie bonjour Delphine bonjour Sophie salut Delphine je te laisse la parole ouais déjà merci pour toutes tes informations parce que c'est vrai que ceux de derrière peut-être le disent en message mais je prends le temps bah oui aujourd'hui on est avec Sophie Bourgetx merci beaucoup Sophie aussi d'être là Sophie qui était sur nos envies d'inviter depuis le premier confinement qu'on a réussi à faire venir sur un second Sophie elle va nous parler alors pour ceux qui ne la connaissent pas j'espère qu'ils sont peu nombreux c'est une photographe portraitiste qui est installée à Aix-en-Provence qui travaille le portrait vraiment dans la connexion avec l'humain et qui a cette spécificité cette spécialité de travailler le noir et blanc mais aujourd'hui on est venu l'inviter pour qu'elle nous parle de ses projets engagés ses projets personnels comme disait Thibaut tout à l'heure en off qui sont toujours engagés qui part toujours d'un engagement très personnel et elle va nous parler enfin le titre de son sujet c'est de l'intention à la mise en matière concrétiser un projet donc en fait d'où part ces projets et comment elle arrive à les emmener quelque part voilà donc Sophie je te laisse rebondir sur tout ça et continue déjà merci de votre invitation merci de toutes les informations données merci à toute l'équipe de la FFPMI pour le travail dingue que vous faites depuis le début de cet épisode sanitaire de ces drames bref en tout cas bravo et merci parce que vous êtes vous êtes une source d'information et une source de support incroyable donc bravo à toute l'équipe même ceux qu'on voit pas parce que c'est vraiment top top alors ensuite je pense que c'est rigolo d'ailleurs parce que je pense que j'ai fait une donc c'est comme un lapsus je pense qu'au départ c'était vraiment de l'intuition à la mise en matière mais ça peut aussi être de l'intention donc très bien voilà c'est de l'intuition et de l'intention c'est parfait ah j'ai dit intention c'est ça ? j'ai écrit intention mais j'ai écrit ah tu as écrit ah bah tu vois je me suis dit c'est peut-être moi qui ai fait le lapsus en lisant tu vois non non pas du tout excellent et du coup juste je précise que ça va être un live où tu vas nous parler de tout ça ça va être sans doute un live on va avoir envie de t'écouter mais n'hésitez pas à poser des questions justement sur des choses souvent on n'ose pas franchir le cap justement de s'engager de réaliser des projets et les amener quelque part donc voilà Sophie elle est là avec nous donc n'hésitez pas à lui poser plein de questions et moi mon rôle avec Thibaut c'est de les noter et de trouver le bon moment pour lui poser au fur et à mesure de ce live voilà je te laisse reprendre merci Sophie oui alors n'hésitez vraiment pas à poser des questions parce que quand on me demande ce genre d'intervention c'est toujours très inquiétant pour moi parce qu'on me demande un plan on me demande de faire un PDF tu vois à envoyer et c'est vraiment enfin pour moi c'est fou moi j'ai une tendance à faire à l'intuition justement donc n'hésitez pas donc là j'ai quand même fait un PDF j'ai respecté on n'est plus à 5 astuces on en a 6 je crois j'en ai donné une de plus mais bon voilà c'est très bien ta générosité ça c'est en tout cas que tu donnes 5 tu donnes 6 c'est magnifique c'est comme ça hop soyons dingue mais en tout cas voilà donc n'hésitez pas à poser des questions à essayer d'aller chercher un peu plus d'informations j'essaierai d'être le plus enfin voilà le plus généreuse possible sur ce que j'ai à dire de toute façon voilà je suis là pour ça une des premières choses qui pour moi est importante c'est justement cette histoire d'intuition quand en off on parlait avec Thibaut il dit c'est dingue tes projets personnels sont toujours engagés ils servent déjà une cause avant de servir autre chose une technique je ne sais même pas ce que ça peut être ça peut être du loisir c'est vrai que pour le coup alors des projets persos certains en font certains n'en font pas on a déjà parlé de l'importance du projet personnel à plusieurs reprises et en l'occurrence c'est vrai que pour certains c'est un loisir c'est histoire d'aller faire des choses pour le plaisir pour s'aérer à l'esprit pour la créativité je crois que c'est Sylvie Lazier au tout début d'une première intervenante peut-être même la première qui nous avait dit qu'elle aimait beaucoup se lancer dans des projets persos parce qu'il n'y avait pas la contrainte du client je veux dire concrètement elle pouvait aller créer ce qu'elle avait envie donc il y en a qui le font pour la créativité ou pour le plaisir ou pour le loisir il y en a qui le font pour aller rechercher peut-être un aspect technique pratique mécanique de l'entraînement etc. et c'est vrai que je sais que je te connais un petit peu les gens qui nous connaissent savent qu'on se connait un peu et en l'occurrence tous tes projets je connais beaucoup de tes projets en tout cas ils ont toujours été lancés sur la base d'une cause d'une vraie intention en fait c'est quelque chose qui me touche en fait ça vient de quelque chose qui me touche dans mon comment dire l'information elle me vient par mon intuition et à un moment donné c'est important d'être à l'écoute de soi d'être dans ce que l'on aime et si on prend justement ce projet sur les masques qui est né lors du premier confinement j'ai eu cette information à plusieurs reprises alors ça peut paraître un peu dingue pour ceux qui ne sont pas complètement connectés ceux qui ne sont pas trop je ne sais même pas comment expliquer cette partie là mais donc j'ai réfléchi et j'ai vu j'ai vu un portrait masqué et je me suis dit oh non mais ça ce n'est pas une bonne idée et puis tout le monde va le faire et puis laisse tomber et puis je ne sais pas trois quatre jours après bam une autre une autre un autre visage masqué me vient comme ça en disant Sophie fais-le ne lâche pas une série sur des portraits masqués alors encore une fois je l'ai fait taire parce que pendant le confinement j'étais un peu stress comme tout le monde je pense et à la troisième fois j'ai dit bon alors là cette fois j'y vais et j'ai lancé le projet j'ai photographié mes enfants qui sont à l'écran là aujourd'hui j'ai fait un test en disant qu'est-ce que ça dit mon intuition me dit de faire un projet sur le masque qu'est-ce que ça dit et quand j'ai vu mes enfants photographiés masqués déjà ça m'a brassée après chacun on n'est pas dans un débat d'idées sur le masque ou pas c'est vraiment moi ce que ça m'a renvoyé à ce moment-là moi de voir ces images ça me touche et même encore aujourd'hui ça m'émeut j'ai presque envie de pleurer tu vois c'est mes enfants ils sont au collège aujourd'hui avec le masque ça m'angoisse et donc je me suis dit qu'est-ce que je fais de cette angoisse-là qu'est-ce que ça questionne sur la société d'aujourd'hui et donc j'ai lancé le truc après on avance oui tu peux passer sur une autre page si tu veux justement c'est valable là pour le masque mais ça a été valable pour les enfants en situation de handicap la photo d'après puisque je laisse gérer Thibault le PDF tout à fait et c'est à un moment donné c'est pareil je me réveille et je me dis tiens il est important de faire des portraits différents et c'est les rencontres une personne me dit tiens Sophie je suis ostéo dans un institut médico-éducatif viens ça serait chouette que tu viennes faire du reportage je dis ok du reportage mais par contre on fait du portrait je veux bien faire le reportage et je leur mais moi ma partie à moi c'est du portrait ce projet qui s'appelle l'autre regard a commencé en 2014 et la photo que vous voyez là est une photo qui a été réalisée cette année dans un prochain dans une prochaine exposition j'ai reçu toutes les photos ça y est bon alors évidemment le vernissage n'est pas enfin bon il est reporté mais peu importe voilà et donc dans un hôpital de jour à Saint-Maximin le projet de continu c'est engagé et moi tu sais quand tu disais Thibaut c'est pour le plaisir mais moi ce que ça m'apporte d'aller dans un institut médico-éducatif à l'hôpital de jour faire un portrait de chacun de ses enfants c'est même pas tu peux même pas expliquer ce que ça m'apporte c'est un truc qui moi qui m'avais captivé un jour c'est que moi je suis touché par l'enfance je suis touché par un tas de trucs et quand tu me parles d'enfant handicapé j'ai une certaine forme je sais pas de compassion moi ça m'évoque pas une voie extraordinaire parce que finalement un institut médico-éducatif c'est aussi un espace dans lequel il y a des choses fabuleuses qui se passent mais où il y a des moments durs aussi et quand je te voyais avec les étoiles dans les yeux en train de dire mais c'est génial c'est fabuleux en fait d'avoir envie de révéler je reprends une phrase à toi de révéler la lumière je veux dire c'est réellement moi je suis captivé de voir à quel point tu peux aller dans des situations qui sont parfois moins drôles et d'aller y mettre de la beauté voilà et je trouve que c'est le sens même d'un artiste et j'ai beaucoup d'admiration pour ces projets engagés que tu mènes qui sont pas des projets qui sont entre guillemets amusants c'est que tu vas faire quelque chose parce que la cause te fait vibrer et derrière tu vas aller t'épanouir là-dedans et je trouve que c'est absolument dingue tu disais que ton projet sur l'autre regard il t'a amené quand même il t'a amené à avoir un diplôme qui est extraordinaire aussi c'est ton mastercweb c'est le plus haut diplôme de niveau européen qui existe aujourd'hui il n'y a qu'une dizaine de photographes français qu'ils l'ont et réussir à atteindre en ayant défendre une cause qui te fait vibrer et réussir à être reconnu par tes pères là-dessus moi je dis bravo mais je sais pas faire autrement je ne sais pas photographier si ça n'a pas de sens pour moi je ne sais pas photographier c'est d'ailleurs pour ça que je ne sais pas personnellement photographier du culinaire par exemple pas que ça n'a pas de sens de photographier parce que c'est bon quand même les bouteilles de vin ça va mieux je préfère la manger tu vois non c'est pas que ça n'a pas de sens de manière globale de photographier du culinaire je trouve ça passionnant je trouve ça génial de voir des gens qui font des compos quand avec Delphine on a eu la chance en FFPM Ipaca de parler de ce genre de choses je trouve ça génial mais moi j'y arrive pas quoi je ne sais pas éclairer de la bouffe il faut de l'humain c'est ça t'es une portraitiste il faut de l'humain et il faut un engagement il faut quelque chose qui me fasse vibrer il faut que cette intuition qui vienne tu vois elle soit elle ait du sens et donc ça c'est valable mais il y a aussi des engagements auprès des artisans par exemple quand donc c'était il y a deux ans maintenant j'ai toujours voulu faire un projet alors au départ c'était sur la rue à côté de c'était la rue d'Italie qui était la rue à côté du studio de la maison de la photographie du cours Mirabou je me disais cette rue je l'aime bien ça serait chouette qu'on photographie les gens de cette rue les travailleurs de cette rue et puis je ne l'ai pas fait je l'ai laissé traîner comme tout le monde on a une idée et puis on ne fait rien un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans passe à la sixième année je commence à identifier que je ne vais peut-être pas rester à la maison de la photographie que je vais probablement quitter le quartier qui est le quartier Mazin qui est mon quartier où je suis arrivée sur Aix et j'avais choisi ce lieu pour ça et je me dis mais je ne peux pas passer à côté de ce projet qui avait tellement de sens pour moi du coup là j'ai pris mon petit bâton de pèlerin oui je suis allée toquer chez le fromager chez qui j'allais tout le temps puisqu'il est dans la rue d'Italie que j'adore je ne mange pas de fromage mais par contre c'est un fromager merveilleux à qui il faut acheter des fromages et ma famille se régale de ça et je suis allée le voir je lui dis viens il est venu on a lancé un projet aujourd'hui je crois que j'ai 70 portraits ou 60 portraits le projet continue c'est un projet qui est engagé l'idée c'était de remettre de l'humain que les gens enfin les gens ne poussent plus seulement une porte d'entrée ou alors qu'ils n'appellent pas juste un architecte pour le monsieur qui est à côté c'est vraiment qui est-il qui sont-ils ces humains parce qu'on est tous derrière moi je suis photographe mais je suis aussi une maman je suis aussi une femme je suis aussi enfin voilà il y a des tas de choses qui sont je ne suis pas seulement photographe et donc qu'est-ce qu'on va aller chercher chez ces personnes-là pour les identifier et cette exposition continue enfin je veux dire c'est un projet qui m'a permis de faire des rencontres de dingue et du coup d'ailleurs dans les projets masqués il y a pas mal d'artisans qui sont revenus en disant non mais trop important on arrive voilà et tu vois il y a Fanny vas-y vas-y pardon je disais il y a Fanny qui disait moi j'ai deux projets très engagés mais je ne sais pas par où commencer donc alors c'est c'est comme tout je crois qu'on peut aller un peu plus loin peut-être Thibaut dans le pdf c'est en fait à un moment donné chaque chose un rêve tu dois le diviser en plus petite partie et s'il faut chaque semaine tu te mets un objectif si je reprends l'exemple du livre sur les masques pour moi faire un livre ça fait c'est pareil depuis 2014 je veux faire un livre parce que sur l'autre regard j'avais promis j'ai promis aux enfants que je ferais un livre sur sur les enfants en situation de handicap et bien je ne l'ai toujours pas fait parce que je ne savais pas je n'ai pas trouvé d'éditeur je ne sais pas comment pratiquer etc le masque je dis non mais je ne lâcherai pas c'est un livre que je veux ce n'est pas une exposition parce que je veux quelque chose qui reste et qui soit définitif par contre c'était trop grand alors ça allait être comme l'autre regard panique je ne vais pas y arriver et je ne vais rien faire donc stop je rassemble tout ça par petits morceaux et j'ai commencé par faire une photo puis deux puis j'ai lancé un appel à portrait les gens ils venaient ils ne savaient même pas alors sur le masque j'avais une idée plus précise mais tu prends que ce soit l'hôpital ou le projet sur les artisans ils ne savent même pas pourquoi ils viennent ils viennent il y a un projet derrière mais on ne sait pas exactement comment c'est par faire Fanny commence par faire des photos commence par réfléchir donner du sens à ton projet qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce que tu veux raconter avec ton image du coup ton idée par exemple sur les masques d'en faire un livre est-ce que apparemment c'était assez tôt dans le développement de ce projet est-ce qu'il y a des fois tu commences un projet tu ne sais pas vraiment où tu vas mais tu as juste l'intuition l'intention pour reprendre les jeux de mode tout à l'heure et donc tu débutes et puis au fur et à mesure ça se construit je dirais que le projet je dirais que le projet du masque est le seul projet qui avait un processus bien déterminé parce que je ne voulais pas de quelque chose d'éphémère et donc un livre était la seule solution enfin je veux dire c'était vraiment le seul ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas en expo ce projet mais il fallait faire des choix budgétaires et donc je ne voulais pas d'une exposition parce que par exemple les artisans aujourd'hui nous sommes cette exposition elle est partout mais nulle part puisqu'elle est dans des restaurants et que les restaurants sont fermés donc on est sur quelque chose d'éphémère aujourd'hui ça n'est pas accessible un livre sera toujours accessible et sera rangé dans une bibliothèque et dans 20 ans 30 ans 40 ans et même quand je serai morte quelqu'un pourra retomber sur ce livre alors que sur mon exposition on ne sait pas ça a cette côté un peu d'inconstance donc sur le projet du masque c'était très clair mais 99% de mes projets sont sans idée claire au départ je sais ce que je veux et je sais pourquoi et c'est ce que je disais sur donner du sens j'ai mon intuition faire des projets masqués aller offrir un portrait à l'hôpital aux enfants aux familles je vais reprendre la phrase aller à l'hôpital offrir un portrait de famille aux enfants qui sont hospitalisés c'est une idée qui vient je veux dire qui ensuite comment je vais la mettre en oeuvre je ne sais pas mais pour pouvoir la mettre en oeuvre il faut que je lui donne du sens parce que ces enfants ils ne sont pas forcément avec leurs parents tout le temps et que le fait qu'ils aient un portrait de famille accroché dans leur chambre ou que les parents aient un portrait de famille accroché chez eux même sur le frigo je veux dire ce n'est pas un souci ça a du sens sur les enfants en situation de handicap c'est pareil au moment où j'y suis allée je n'avais jamais projeté de le présenter au Master Club et je n'avais pas projeté je veux dire c'était on ne sait pas quoi voilà mais par contre je voulais leur offrir à chacun un portrait parce que ça a du sens c'est ça donc c'est trouver ce qui a du sens pour vous pas forcément pour l'autre mais pour vous parce que il y a des parents qui ont eu les photos des enfants en situation de handicap ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas d'attachement à la photo par exemple vous voyez ce que je veux dire où à l'hôpital il y a des parents qui ont refusé de faire le portrait de famille et pourtant il était offert ils n'avaient rien à payer enfin je veux dire et c'est leur choix par contre pour moi il a du sens et je savais que j'avais besoin d'être là-bas c'était clairement important donc par exemple à l'hôpital dans ton dans ce projet t'es revenue avec un portrait imprimé papier encadré pour qu'il soit accroché dans les chambres des enfants oui alors comme je suis quand même pas comment dire comme j'ai plein de soucis avec le matériel là je suis très contente que ça capte à peu près bien que ça n'est pas coupé déjà trois fois voilà mais donc oui je suis partie avec une imprimante sur place et la première journée l'imprimante n'a pas fonctionné je ne sais pas pourquoi j'ai emprunté une imprimante à quelqu'un d'autre pour le deuxième jour j'ai réussi à lui péter son imprimante je ne sais pas comment ça fonctionnait le soir où on a essayé ensemble le lendemain matin je la branche je lui dis cadeau aujourd'hui je vais pouvoir offrir les portraits première famille qui vient je lance et là le truc en erreur elle n'a jamais refonctionné cette imprimante tu vois donc ça c'est fait et donc je n'ai pas pu leur offrir le jour J ne prêtez pas vos imprimantes Sophie Projax je ne prêtez rien en fait voilà c'est dingue enfin bon heureusement on est assuré donc je veux dire on a travaillé voilà ça a confirmé qu'il fallait être bien assuré voilà bref et du coup mais ça me tenait à coeur et donc je venais d'intégrer le club Rotary d'Aix-en-Provence Connexion je leur ai parlé de ce projet je leur ai parlé de mon désarroi et du coup on a fait mieux que leur offrir un tirage on leur a offert un tableau lamina marque en 24-24 à accrocher ou à poser donc finalement certes j'ai pété deux imprimantes mais par contre les familles ont eu un beaucoup plus beau cadeau parce que le Rotary a sponsorisé c'est ça ? ouais le Rotary a payé les tableaux en fait d'accord parce que du coup ça tombe pile poil avec la question de Fanny toujours qui demande comment tu finances concrètement tes expos ou tes projets alors ça c'est un vrai sujet comment je finance alors moi j'ai longtemps j'ai longtemps et d'ailleurs je suis toujours plus ou moins coachée par Bernard Rodry et un jour aussi loin que je me souvienne dans ma carrière j'ai fait des projets engagés des projets qui me tenaient à coeur bon voilà qui étaient importants pour moi et puis il fallait pas que ce soit trop cher etc bon bref et un jour il m'a dit mais Sophie tu n'as pas les moyens de faire du social alors il m'a repris l'autre fois apparemment c'est pas exactement comme ça qu'il me l'aurait dit mais en tout cas c'est ce que moi j'ai entendu tu n'as pas les moyens de faire du social donc tu ne peux pas être la photographe de tout le monde ça suffit et bien moi ça m'a fait prendre conscience de quelque chose c'est que je voulais avoir des projets engagés et que pour ça il fallait que mon entreprise soit rentable donc comment est-ce que je finance l'intégralité de mes projets c'est mon entreprise qui a financé pendant longtemps l'intégralité de mon entreprise j'ai pris un virage il y a un an pour que ce soit différent mais en tout cas pour l'instant c'est mon entreprise qui a en partie voilà financé la totalité de mes projets donc t'as trésor que tu as investi dans du tirage ou des emplacements pour exposer alors après les emplacements pour exposer comme c'est des projets ce que je veux dire c'est que tout va tout va ensemble les tirages c'est mon entreprise qui les payait dans la plupart des cas et puis un jour enfin je veux dire au troisième quatrième cinquième projet on est de plus en plus à l'aise avec la manière qu'on a de présenter les choses avec notre engagement et donc sur l'hôpital par exemple j'ai un laboratoire pharmaceutique qui m'a accompagnée pour financer l'exposition parce qu'ils ont acheté l'exposition qui est aujourd'hui dans leur bureau et ça a permis de faire un vernissage et j'en avais besoin il n'y a pas très longtemps je vais la récupérer je la réexpose pour continuer à parler du projet continuer à amener des financements et des fonds à l'association au projet de l'hôpital enfin tu vois je veux dire tout est plus facile les artisans chacun des artisans a financé sa propre photo parce que ça ne pouvait pas me coûter d'argent et justement j'ai passé le cap de dire je ne peux pas payer pour tous les artisans un tableau enfin c'est plus possible ce n'est pas possible dans ce cas là et donc ils ont tous participé et ils ont financé leur propre tirage oui en contrepartie ils ont un magnifique portrait d'eux mis en valeur en contrepartie ils sont dans le projet je veux dire ils ont pu avoir des fichiers basse définition pour communiquer parce que j'ai fait plusieurs images ils ont un tableau quand l'exposition ne sera plus en train de tourner ils récupéreront le tableau j'ai fait exprès de faire un tableau de bonne qualité qu'on puisse déplacer ce n'est pas un tirage sur du carton plume qui s'abîme dès qu'on le déplace tu vois vraiment un engagement et donc le financement c'est un vrai sujet par contre il y a possibilité d'avoir d'autres financements et là je ne vais pas pouvoir trop en parler parce que c'est encore quelque chose que j'apprends donc vous dire des choses sans que je sois certaine c'est difficile mais là l'exposition à venir sur les enfants en situation de handicap que j'ai reçu cette semaine elle est financée pas par mes deniers elle est financée par une mairie qui nous a accompagnés sur ce projet et c'est un magnifique projet mais ça n'est plus mon projet c'est un projet qui est commun qui est commun avec la ville qui s'est engagée avec l'hôpital et donc c'est encore autre chose du coup j'ai une question je vais essayer de la retrouver comment je crois que c'est celle-ci mais comment tu arrives à te faire ouvrir les portes surtout dans les hôpitaux ou dans les centres avec des personnes en situation de handicap sans que ça soit considéré ou la peur du voyeurisme on me demande arrête d'avoir peur du voyeurisme arrête d'avoir peur d'être voyeur c'est vraiment on ne m'a jamais alors on va reprendre cette notion d'intuition pourquoi j'avais choisi ce titre un peu un peu un peu un peu un peu perché je vais utiliser ce mot là parce qu'à un moment donné la force de l'intention elle est là qu'on adhère ou pas à ces processus de développement personnel qu'on adhère ou pas aux énergies je veux dire après chacun mais tu projettes forcément sur l'autre tes propres croyances et moi personnellement on ne m'a jamais renvoyé à l'hôpital ça m'a pris le premier rendez-vous enfin le premier projet à l'hôpital donc à la Timone je ne sais pas ça a dû me prendre trois jours de le mettre en place entre le moment où j'en ai parlé je l'ai rêvé j'en ai parlé et dans la semaine j'ai lu un infirmier un médecin qui sont venus qui venaient au studio pour leur propre photo et boum d'entrée je me retrouve à rencontrer trois quatre jours après ou la semaine qui suit peu importe le médecin chef du service où j'ai fait le projet et il n'a jamais été question de voyeurisme parce que pour moi il n'a jamais été question de voyeurisme c'est encore un lien avec le donner du sens trouver du sens en fait c'est concrètement si tu es capable d'expliquer pourquoi tu le fais déjà je pense qu'il y a parce qu'il y a l'instinct il y a le feeling il y a le ressenti parce que je pense qu'en effet il y a cette phase là moi c'est un truc que j'ai pu expérimenter c'est au moment où tu dis il y a un truc à faire mais c'est encore flou c'est encore vaporeux et il faut définir les contours du truc pour pouvoir les expliquer aux autres et ça en effet c'est peut-être cette phase là où je n'ai plus qui posait la question mais techniquement en effet cette phase là où tu dis j'aimerais bien faire ce truc là mais les contours ne sont pas définis donc en gros on te demande ce que tu veux faire tu ne sais pas bien quoi comment pourquoi etc et donc du coup forcément c'est là où arrivent tous les doutes et c'est normal de se dire finalement quand je vais aller réclamer de rentrer dans des services de santé parce que c'était le cas pour toi avec des enfants malades et des parents qu'est-ce qu'ils vont en penser le droit à l'image des enfants et toute la crainte qu'il peut y avoir au tour etc forcément là toute la phase de stress ça arrive je veux dire et en effet si tu te concentres je crois j'essaye de trouver une réponse aussi pour des gens qui sont moins avancés que toi là-dedans parce que c'est aussi mon cas moi je suis beaucoup moins avancé que toi dans les démarches de recherche personnelle je crois que si tu sais ce que tu fais pourquoi tu le fais comment tu le fais quel sens tu veux donner à ton projet en tout cas pourquoi qu'est-ce qui t'anime derrière tout ça quand les gens vont dire oui mais pourquoi tout simplement parce que et en fait le fait d'apporter une réponse saine viable avec un vrai fondement derrière je pense que ça désamorce en tout cas c'est intéressant j'ai entendu ce que tu veux en fait c'est ça c'est trouver et donner du sens c'est juste qu'à un moment donné la personne en face elle va pas te dire enfin alors si je reprends mon cas quel que soit le projet quand j'arrive et que je vais voir les gens en disant oui alors voilà j'ai ce projet là etc il y a personne qui me dit pourquoi parce qu'en fait j'ai déjà dit pourquoi j'ai déjà expliqué pourquoi ouais ouais c'est clair c'est déjà clair je voudrais photographier vos gosses quoi t'arrives pas à l'hôpital en disant bonjour je voudrais photographier les enfants bonjour je voudrais photographier tes enfants malades ouh non c'est pas ça je veux offrir un portrait à chaque famille dont l'enfant est dans votre service parce que pour moi cela a énormément de sens il peut être accroché ce portrait dans sa chambre ou il peut être accroché chez vous parce que je suis portraitiste de famille et je sais la valeur que ça ouais et à côté j'explique au chef de service et j'aimerais par là même faire un reportage pour accompagner les soignants dans leur démarche etc c'est ok je ne suis pas là pour savoir s'ils travaillent bien ou pas bien je ne suis pas là je veux dire je viens juste dans un but très précis combien de temps tu consacres par exemple sur cette cette action à l'hôpital dans ce service ça a été combien d'heures de travail par mois où tu arriverais je suis incapable je vais peut-être briser un mythe mais je ne suis pas une grande travailleuse je suis loin d'être feignante mais j'ai une famille des amis une vie des activités donc je ne consacre pas l'intégralité de mon temps à mon travail même si c'est passionnant surtout si ces projets là sont passionnants je suis incapable de dire combien de temps ça m'a pris mais je suis allée à l'hôpital alors en fait j'ai essayé de mettre en place à l'hôpital comme quoi on se trompe spontanément ce que j'avais proposé au médecin chef n'était pas juste puisque j'avais fait la même situation que à l'IME donc venir une journée de temps en temps enfin qu'on programme ensemble mais espacer et comme ça je viens et j'ai des moments différents sauf que à l'hôpital c'était pas logique je me suis trompée j'ai fait ça deux journées de suite sauf que je n'ai pas les mêmes familles du coup c'est difficile parce qu'à chaque fois j'ai un gros travail de raccrochage pour les convaincre pour leur dire que c'est bien de présence je veux dire ils n'ont pas l'opportunité de s'habituer à moi donc on a changé de choses et j'y suis allée trois ou quatre jours de suite je ne sais plus comme ça j'avais même si entre temps il y a eu des nouvelles hospitalisations j'ai vu des enfants qui sont partis et d'autres qui sont revenus mais j'étais là dans le service là encore on est sur une histoire d'énergie je me suis installée dans une pièce et j'existais dans le service à l'IME ce n'était pas le cas mais parce que du coup on était plus dans cette espèce d'électron libre qui vient et ça allait bien avec l'IME et ça va bien à l'hôpital de jour aussi mais pareil dans une démarche là encore de sens c'est que je viens perturber les enfants en situation de handicap je le sais et en même temps c'est probablement ce qui fait que j'arrive à créer ce lien qui est fort et unique parce que je ne rentre pas dans leur environnement stable alors qu'à l'hôpital ça ne fonctionne pas parce que si je viens déranger l'environnement stable je viens déranger des gens qui font du soin tu vois et il y a un truc qui n'est pas alors qu'avec les enfants en situation de règle qui ont besoin d'un cadre hyper cadré tout est hyper cadré tout le temps dans les instituts médico-éducatifs et d'ailleurs c'est bien c'est ce qui leur est nécessaire mais du coup moi dans mon travail je viens et j'apporte cette espèce de et on en a beaucoup parlé avec les équipes cette espèce de ouais d'électrons libres qui vient et qui vient perturber sans vraiment perturber donc oui finalement dans chacun de tes projets il y a quand même un vrai travail en amont de communication avec les équipes d'organisation pour que tout soit fait au mieux pour le respect de chacun il n'est pas tant en amont chez moi il est surtout sur place d'accord mais parce que je suis comme préparé je vais dire préparé là j'avais préparé à l'hôpital j'avais dit ouh je vais faire comme à l'IME ça a marché ça n'a pas marché il a fallu s'adapter et tenir compte de l'humain sur le moment c'est hyper important dans les projets en tout cas que moi je réalise l'humain est au coeur des sujets donc comment comment le mettre en place du coup je ne sais plus quelle était la question parce que je me perds mais un des points c'est vraiment donner le temps c'est combien de temps tu investissais le temps après ça peut prendre énormément de temps mais ce n'est pas l'objectif moi je travaille des sujets qui sont trop lourds par contre l'autre regard je veux dire j'ai commencé en 2014 donc on peut considérer que ça prend énormément de temps puisque je le continue pas au même endroit pas que le mois dernier enfin c'était le mois dernier en septembre j'étais encore en train d'exposer et de donner des conférences sur ce sujet là donc il continue donc ça fait 6 ans cette question de temps c'était plutôt pour se dire voilà quand on est sur un exemple d'une semaine où on bosse 40 heures est-ce qu'il faut imaginer avoir une demi-journée consacrée à ses projets personnels pour les voir se concrétiser c'était plus par rapport à se dire oui mais justement moi tous les photographes que j'accompagne dans leur développement personnel et d'entreprise c'est ce que je leur explique il y a minimum une demi-journée par semaine mais c'est pas consacré au projet personnel c'est consacré à soi cette demi-journée dans l'idéal c'est une journée même si c'est deux demi-journées mais en fait c'est offrez-vous du temps travailler 40 heures par semaine pour son entreprise ou 70 heures par semaine pour son entreprise et avoir la tête dans le guidon et ne jamais réussir à sortir de son truc mais tu te retrouves dans une machine et tu avances sur l'autoroute mais tu sais même plus où tu vas et tu perds le sens tu perds le sens même de ce que tu as photographié moi à un moment donné je me suis perdue comme ça c'est-à-dire j'avais perdu même le sens de ce que je faisais au quotidien alors pourquoi il vaut mieux s'arrêter mettre un gros coup d'aérofrein stock et le monde ne va pas s'arrêter si on prend une demi-journée pour soi et notre entreprise ne va pas s'écrouler si on prend une demi-journée et si une demi-journée par semaine c'est trop offrez-vous une demi-journée tous les 15 jours allez oh putain ça fait 4 heures tous les 15 jours si vous n'arrivez pas à dégager 4 heures sur 15 jours de votre entreprise je refais la boucle avec ce que m'avait dit Bernard à l'époque c'est que je pense que j'ai un problème de gestion de mon entreprise parce que ces projets-là ils vont me nourrir moi ils vont attirer une communication positive sur mon entreprise sur les projets c'est que du gagnant-gagnant donc il y a une obligation de prendre du temps pour soi c'est indispensable mais même pour son équilibre propre et puis pour la famille pour tout le monde c'est très bien les gens te remercient pour ces messages de motivation et c'est super important moi ça me donne à chaque fois que je t'écoute je t'écoute il n'y a pas longtemps sur la formation je me suis dit c'est bon les week-end je coupe tout parce que moi je bosse beaucoup aussi donc je reprends ça et je vais essayer de me donner de m'imposer ces 4 heures pour moi je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça mais c'est super important beaucoup de petits pères montées je crois que le monde est d'accord sur le fait mais il y a un moment donné où tu vois les mots que l'on utilise sont hyper importants je vais m'imposer ça tu n'as pas à te l'imposer tu as à te l'offrir oui tu as raison mais tu as bien raison moi c'est mon premier problème c'est ça on va parler oui mais je veux dire c'est toi mais on est tous pareil dans la manière que l'on a de communiquer moi par exemple quand tu m'as appelé pour me proposer ce zoom je me suis dit non mais pourquoi non c'est pas possible je déteste parler devant des gens je déteste Facebook je déteste être tu vois le live c'est probablement un des premiers de ma vie que je fais alors j'en avais fait avec le Rotary que j'avais tout autant si j'avais pu les trucider à ce moment là je l'aurais fait et donc je veux dire j'ai peur et je le fais et donc mais je me dis c'est une belle invitation et ce matin je me suis levée et je me suis dit oh putain c'est la panique ma famille ils en ont crié plein la tronche en l'espace de je pense le premier quart d'heure et après tu sais je me suis fait raligner j'ai dit non il faut que je remercie tu vois je veux dire plutôt que je sois dans la gratitude de ça tu as besoin de 4 heures par semaine ou tous les 15 jours on s'en fout fais toi ce cadeau là il n'est pas putain c'est rien c'est rien et bosser 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 ça ne te fera pas rentrer plus d'argent parce que si tu enlèves 4 heures sur ta semaine ça va te donner et même pendant les 4 heures si tu ne fais rien si tu pars marcher dans la nature tu vas revenir tu seras plus efficace moi quand il y a des matins comme ça j'essaye de commencer à travailler et que je n'y arrive pas des jours où je suis inefficace il y en a beaucoup trop à mon goût mais c'est peut-être ce que j'aime beaucoup aller me promener mais donc du coup je n'arrive pas je coupe je veux dire quand au bout de 2 heures j'ai pris 3 merdes je mets mon manteau et je me casse je vais faire un tour et même quand alors ça c'était à l'époque où il y avait une vie quand j'étais au studio je partais et j'allais boire un café j'allais m'acheter un magazine où je prenais mon cahier mes cahiers magiques dans lesquels je note tout mes petites idées mes envies mes projets pour mon entreprise qu'est-ce que je dois faire etc et je pars avec mon cahier sous le bras je vais m'installer avec un café j'observe le monde je suis au soleil et je reviens au bout d'une demi-heure mais je suis une autre femme je suis hyper disponible pour travailler et si j'étais restée j'aurais rien fait donc accordez-vous ce temps-là ça libère la tronche c'est dingue c'est tu vois de l'air quoi donnez-vous de l'air et c'est un cadeau que vous vous faites c'est pas quelque chose que vous vous imposez c'est clair voilà faites-vous plaisir allez faire des expos ça nourrit aussi je veux dire aller au cinéma aller au cinéma une fois par semaine de 14h à 16h avant d'aller récupérer les enfants un jour dans la semaine le monde s'arrêtera pas alors c'est valable parce que moi j'ai pas de magasins il y a la problématique du magasin avec des horaires d'ouverture j'en ai complètement conscience et bien ça c'est un vrai truc à réfléchir est-ce qu'il ne faut pas fermer une demi-journée enfin voilà je ne sais pas quelle est la solution le rythme de chacun l'idée c'est que chacun trouvera le rythme en fonction de ses contraintes et de ses besoins et ses envies c'est-à-dire qu'en l'occurrence tu parlais d'aller marcher dans la nature ou d'aller boire un café en ville il y a des gens qui vont plus se sentir d'aller à la pêche une heure et d'autres qui vont plus se sentir d'aller courir deux heures ou d'autres qui vont plus se sentir d'aller se faire masser et au final je crois que l'idée ça reste la même c'est peut-être de donner du temps de cerveau disponible de penser aussi à soi et que concrètement il y a des gens qui disent que tu es une vraie sudiste tu vois tu vas boire un café avec son provenance tu bois des coups c'est quoi l'apéro et tout mais c'est un peu ça c'est clair alors je suis un tout petit peu moins d'accord sur le sport partir faire du sport non non le sport est hyper important moi je ne fais pas de sport personnellement je ne me sens pas concerné non non plus pas vraiment mais depuis cette année mais bon voilà bref je faisais du sport depuis cette année mais parce que le sport vide la tête mais là cette demi-journée elle est c'est pour soi c'est pour se faire du bien voilà réalignement à ce toi et quand tu fais du sport tu vas libérer plein de choses et c'est hyper bon pour la santé mais presque j'ai envie de dire que ça serait bien que ce ne soit pas sur ce temps-là parce que ce temps-là il est vraiment plus pour s'aligner à soi se reconnecter à soi et quand tu fais du sport alors oui c'est trop violent en fait l'idée du réalignement à soi c'est que j'ai eu un photographe avec qui j'ai discuté qui me disait que justement lui il allait courir pour se réaligner à soi il mettait ses baskets il y a une vraie il y a de la vraie et puis il n'allait pas courir le matin il a l'impression de rater sa journée parce qu'il n'avait pas pu se mettre il n'a pas pu se rentrer dans la case en se disant aujourd'hui je suis moi et en l'occurrence c'est un sens-là après je vais bien te croire qu'en effet le sport co où tu passes ta vie à échanger tu n'as pas vraiment le temps de réfléchir et de te remettre avec toi-même ça libère la tronche tu vois mais c'est aussi à un moment donné de se poser en fait c'est ça l'idée c'est se poser c'est qu'est-ce que tu prends comme temps et d'observer tu vois voilà observer ton environnement ce qui te plaît une expo un livre un film j'en sais rien moi tu vois mais vraiment essayer de se faire plaisir et ça dans la formation du work and pop j'en parle donc je mais vraiment accordez-vous des plaisirs soyez ça c'est important quoi vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer toute votre vie c'est clair il y a Arnaud qui demande comment tu organises tes cahiers pour pas t'y perdre dans tes cahiers d'inspiration de notes etc je ne les organise pas il faut savoir que je ne les relis quasiment jamais et je les perds même j'en ai tellement en fait j'en ai c'est plus l'intention d'écrire ouais j'ai essayé parfois d'avoir alors là ma technique de maintenant c'est j'ai un cahier où je mets tout c'est à dire je tourne chaque page à chaque fois que j'ai une idée je tourne une page avant j'avais un cahier pour le pro un cahier pour le perso un cahier pour je ne sais pas quoi et puis bon j'ai aussi un agenda de My Blueprint c'est là comment ça s'appelle c'est pas un bullet journal mais c'est bon bref un organiseur quoi bref un planeur un planeur merci sur lequel justement que je conseille à mes clients enfin à mes coachés c'est un passé ces petits mots qu'est-ce qui est important pour vous cette semaine alors j'essaye de le faire mais moi en gros je ne les retrouve pas et quand je les retrouve j'aime bien cette anecdote j'avais pris des notes sur une formation de Gérard Cimetière et il nous avait dit comment éclairer une photographie avec des lunettes enfin des gens avec des lunettes je l'avais noté sur mon cahier et puis le cahier a disparu et donc je fais mes portraits et puis j'ai toujours des ça remonte à loin mais j'avais toujours des flashs dans mes lunettes enfin dans les lunettes de mes clients oh putain il fait chier etc et puis je trouve la solution genre mais quelle fierté je me dis oh génial blague à part je pense que dans la semaine qui a suivi je retombe sur le cahier de Gérard Cimetière et il y avait écrit pour éclairer des lunettes monter la lumière tu vois c'est-à-dire que j'aurais gagné probablement un ou deux ans si j'avais relu par contre je sais absolument comment on éclaire des lunettes voilà donc je ne relis pas mes notes par contre elles sont ancrées dans la matière cette histoire de matière dont je parlais tout à l'heure c'est écrit dans la matière et voilà donc maintenant comme je mélange tout je reviens un peu là avant de commencer j'ai regardé mes notes je dis oh tiens ça c'est intéressant bon voilà il y a trois semaines j'ai écrit un truc je ne l'ai toujours pas fait comme je l'ai relu grâce à vous peut-être je vais le faire on verra je suis très désorganisée je suis tout à fait c'est toute la magie d'écrire justement les choses je crois qu'en l'occurrence on a tendance à se dire ah je ferai ça je ferai ça le fait de l'écrire et de retomber dessus une semaine, un mois ou un an après en disant oh merde j'ai pas fait ça ça permet aussi en effet de repartir sur des choses surtout quand tu écris dans ces moments où tu es en recherche de ton fondement de toi-même je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir revenir et ça met en confiance et ça permet de grandir et je trouve que c'est plutôt très cool mais j'ai envie de dire que ça dépend de chacun c'est à dire que si Arnaud tu as besoin d'être hyper organisé et bien tu te fais un carnet avec des petits post-it avec des cases perso pro ou tu prends justement un organiseur vraiment là le planner c'est aussi une solution géniale je crois que Marie-Astrid en a encore sorti un le Big Boss Planner il y en a plein dans le commerce aujourd'hui et ça a ce côté quand même très organisationnel où tu ne perdras plus d'informations ça peut être une solution j'ai utilisé longtemps le bullet journal aussi et c'était pas mal c'était vraiment très intéressant un peu chiant à faire mais très intéressant c'est clair est-ce qu'on continue avec tes conseils on repart sur le diapo très bien blou 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 alors après qu'est-ce que je dis et bien voilà avoir conscience en soi et en son projet à partir du moment où vous avez donné du sens vous avez eu votre intuition votre idée vous l'avez comment dire vous l'avez conscientisé vous l'avez mis un petit peu en forme en forme intellectuelle on va dire ou spirituelle ou énergétique peu importe en tout cas ça commence à avoir du sens et bien à un moment donné il faut se dire je vais y aller moi sur les masques l'idée elle était con sur l'idée de base je suis portraitiste je vais photographier des gens masqués c'est quand même et en même temps j'ai conscience que je ne suis pas la seule à le faire je n'ai pas été la première je ne serai pas la dernière et tant mieux c'est ok pas de soucis avec ça je ne cherche pas à inventer par contre moi ça avait du sens pour moi et plus j'avançais sur le lancement de ce projet plus il en avait et quand je vois la photo de famille ou de ces enfants masqués je peux vous assurer que je sais pourquoi j'ai fait ce projet parce que c'est évident et j'ai confiance j'ai confiance en moi et pourtant je ne suis pas quelqu'un qui a confiance en soi sur ce projet j'ai confiance je n'ai pas confiance en moi d'ailleurs j'ai confiance en mon projet et en ce que je mets dedans et ce projet des masques il était accompagné d'un témoignage je ne crois pas que tu l'aies encore précisé non en fait chaque personne m'a délivré un témoignage un mot une phrase un paragraphe par rapport à leur expérience à leur lien au masque ou alors au lien au confinement à leur expérience de confinement ou au lien sur cette vie d'après qu'on est en train de nous proposer alors à l'époque c'est très important cette notion de mai à septembre parce que aujourd'hui les choses seraient encore différentes je veux dire j'ai eu une personne qui m'a envoyé un témoignage en mai et qui m'a renvoyé un autre témoignage en septembre je peux vous assurer que ce n'est pas la même et donc je les prendrai aujourd'hui ça serait encore différent parce que le monde ne cesse d'évoluer et qu'on est dans une attente au jour le jour de ce que devient la société aujourd'hui mais donc cette confiance elle est si votre projet a vraiment du sens pour vous ça rejoint ce que je vous disais ça l'encre c'est vous dégagez ce projet vous le vibrez on va rentrer dans des trucs un peu mais la vibration tout est énergie tout est vibration je jette un caillou dans l'eau il y a une onde et on voit l'onde qui continue à se déplacer si je crois en mon projet je vibre entièrement ce projet là mais c'est pour ça qu'un truc auquel je ne crois pas vraiment je vais le lancer parce que parfois je me dis oui super je l'ai lancé et puis il n'y a pas de répercussion parce que je ne vibre pas je vibre faux tu vois ça ne capte pas quand je vibre le truc et que ça ça a du sens c'est cadeau ça répond ça répond tout de suite parce que je sais parce que mon projet il doit exister il y a une entrée en résonance avec le projet c'est tout à l'heure là ce projet du masque quand je mets une fois deux fois la question du temps parce qu'il y a la problématique du temps qu'on doit s'accorder il y a le problème du temps qu'on arrive à investir c'est à dire que je crois qu'aujourd'hui c'était Alexandre Astier qui parlait qui s'était fait interviewer suite à une conférence qu'il avait donnée on disait mais en fait vous travaillez sur des sujets qui vous passionnent il avait répondu un truc du genre en même temps travailler sur un sujet qui ne nous passionne pas pourquoi faire ça en fait et je trouve qu'en effet si ça rentre en résonance en fait il y a un cercle vertueux qui se crée c'est à dire que tu prends du plaisir à donner du temps à ce projet à le faire grandir à le nourrir comme n'importe quel enfant qu'on nourrit qu'on va grandir et comme n'importe quel projet et envie du quotidien oui mais là encore si tu te respectes tu ne te fais pas déborder c'est à dire que si tu arrives à t'accorder les 4 heures dont on parlait tout à l'heure dans le plus grand des respects et bien tu peux décider que ce projet tu le mets sur ces 4 heures par jour ou te dire que ces 4 tu comprends ce que je veux dire c'est que c'est moi les masques j'ai fait en peu de temps je ne sais plus je dois être à j'ai 80 portraits il me semble alors bien sûr que ça m'a pris du temps et bien sûr que je les ai photographiés pas masqués les gens c'est voilà et donc et après mais ce n'est pas du temps pour moi c'est du temps où ça me nourrit ce n'était pas une contrainte et je ne me suis pas laissée déborder par le projet des masques quand c'était fini c'était fini et donc si tu es aligné à toi si tu te respectes suffisamment ton projet ne va jamais te déborder tu veux lui accorder une demi-heure par semaine ça suffit tu lui accordes une demi-heure par semaine en une demi-heure tu peux en faire plein des choses j'ai une question vas-y pour le coup alors dans un sens je comment dire tu parles d'intuition et tu parles de se laisser guider aussi par son ressenti d'un autre côté on parle aussi de ne pas se laisser déborder globalement à quel moment est-ce qu'on doit jauger du temps ou des moyens qu'on accorde à un projet est-ce qu'on doit se limiter en se disant je m'accorde je m'implique une certaine rigueur de vie en se disant j'ai décidé que je n'accorderai pas plus que ça parce que c'est sain d'un point de vue entre guillemets pratico-pratique remettons les pieds sur terre ou est-ce qu'au contraire on doit se laisser influencer par ce qu'on souhaite faire tu vas me dire qu'il n'y a pas de réponse j'entends bien il n'y a pas de réponse je ne crois pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise situation moi je crois que tout pour l'avis c'est d'un point ça dépend de chacun moi je ne peux pas raisonner raisonnablement je n'y arriverai pas mais pour le projet des artisans j'ai dû être raisonnable en me disant je ne peux pas le refrir au mec à tous mais je ne veux pas que ça leur coûte une fortune parce que je veux qu'il y ait des gens qui viennent je veux que l'on témoigne ensemble donc j'ai trouvé une solution mais ça ne s'arrête pas pour les masques je veux dire les mecs leur ont dit venez vous faites un témoignage et voilà quoi c'est un truc mais si tu as besoin d'un cadre si tu as besoin de ton entreprise se projette sur les masques entre nous je ne sais pas si on est très peu peu importe je ne veux pas savoir mais en tout cas ce que je veux dire c'est que ça peut mettre en danger mon entreprise parce que j'ai des coûts sur ce projet qui sont énormes je sors un bouquin quoi je n'ai pas d'éditeur c'est n'importe quoi mais par contre à l'annonce du deuxième confinement je n'avais pas encore validé les devis etc je me suis posé la question je me suis dit oh putain qu'est-ce que je fais cet argent là il serait quand même beaucoup mieux sur mon compte pour pouvoir payer mes frais mes charges bon parce qu'on ne sait quand même pas où va aller même 2021 soyons lucides après je me suis dit mais non on ne m'empêchera jamais d'être photographe et ce témoignage là en livre je veux et je dois le faire ce n'est pas raisonnable ce n'est pas un choix raisonnable je ne gagnerai jamais d'argent avec ce livre ce n'est pas l'idée d'un livre mais c'est un choix donc on est tous face à nos choix le projet sur l'autre regard mais ça va coûter des milliers d'euros mais par contre je faisais tourner mon entreprise je veux dire je n'ai jamais mis mon entreprise en danger pour l'autre regard ça m'a coûté des milliers d'euros mais par contre je bossais j'ai envoyé et je remercie à nouveau Bernard de ça de m'avoir fait prendre conscience que je pouvais que je pouvais être plus rentable je pouvais faire un meilleur travail en étant payé à la hauteur de ce que ça valait et dans ce que ça vaut ça vaut aussi pour mes projets engagés et mes clients le savent je veux dire j'ai plein de clients qui m'ont déjà acheté le livre ils n'ont pas vu de photo ils n'ont pas pu y participer et m'envoyer un petit mot en disant super on l'a commandé et je veux dire ils sont engagés avec moi donc voilà donc là encore ça dépend de chacun et il faut se connaître un tout petit peu si vous avez besoin d'un super cadre mettez-vous un super cadre après moi dans mon fonctionnement et dans ce que je conseille il y a mes clients j'ai une tendance à ouvrir un peu le cadre c'est-à-dire qu'il ne faut jamais se mettre en danger l'idée c'est un danger calculé donc là ce n'est pas le livre qui met en danger mon entreprise c'est ce que je me suis raisonnablement convaincue ce n'est pas le livre qui met mon entreprise en danger c'est potentiellement la situation c'est-à-dire voilà et je rebondirai quoi qu'il arrive et je ne suis encore pas fermée attention ce n'est pas du tout tu vois le risque est raisonnable non mais c'est intéressant alors encore une fois je pose des questions parce que là je vois Julie Lumaine qu'on a eue dans une formation en commun et qui dit c'est la team logique versus la team passionnée disons que Sophie elle est parfois aussi très logique et je suis parfois très passionné également l'idée c'est aussi où fixer le curseur je fais exprès de poser des questions qui sont intéressantes parce que je connais aussi le type de réponse intéressante qui doit être entendue et ça fait rebondir alors je vais me permettre de la lire parce que je sais que Sophie est capable d'y répondre on a Eric qui nous dit qu'il est sidéré par le fait que tout ce que tu dis est vrai et que ça marche bien quand tu as une situation de photographe au top et c'est ton cas mais lorsqu'on court après des chimères sans réellement réussir à se sortir d'une situation vide dans laquelle aucun client adhère on n'a pas de temps pour soi on a juste du temps pour sa survie et donc en fait je voudrais juste déjà rappeler que déjà on soutient Eric on se doute que ce n'est pas facile aujourd'hui il y a plein de photographes qui sont en galère je voudrais juste Sophie va pouvoir répondre mais ça a toujours été super facile Sophie pour toi tu as toujours été super comprise dans ce que tu faisais tu peux rapidement juste nous faire un petit aparté là-dessus parce que moi je connais un peu ton histoire mais au demeurant Sophie aujourd'hui elle est là elle parle de tout ça et je crois qu'elle n'a jamais changé le message qu'elle a partagé mais il y a eu une époque où elle ne trouvait pas forcément la résonance en face d'elle sur sa clientèle on est d'accord Sophie je ne trahirai rien alors oui complètement il y a alors il y a cette notion de survie en fait ce qui est important à un moment donné c'est de sortir de la survie mais ça ce n'est pas valable pour notre entreprise c'est valable pour nous et j'ai compris ça il y a quelques années et justement quand j'ai rencontré Bernard Rodry où j'ai fait le choix de me faire accompagner c'est quand même là encore c'était un choix c'était un engagement comment tu peux dépenser cet argent là alors que c'est parce que tu gagnes voilà je veux dire clairement à la fin de l'année c'est même parce que tu t'es payé pratiquement quoi donc c'est des choix éclairés des prises de risques qui sont toujours mesurées et réfléchies alors réfléchis alors c'est un truc assez personnel mais il y a très 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 longtemps je me suis promis quelque chose à moi-même et alors autant je ne me respecte pas toujours mais en tout cas ça c'était important je me suis promis de ne jamais regretter quoi que ce soit que je fasse dans ma vie la veille de ma mort je veux me retourner sur ma vie et me dire ok j'ai eu le chemin que j'ai eu mais je ne regrette rien je ne regrette pas mes choix et du coup à chaque fois que j'ai une décision lourde de sens à prendre je me dis quand je serai au seuil de ma mort et que je me retournerai qu'est-ce que je regretterai dans ces choix-là et donc si tu prends cette notion de survie c'est est-ce que ben j'aurais tout fait pour sauver mon entreprise et je ne sais pas quelles sont les situations les situations sont dramatiques actuellement et j'en ai clairement conscience puisque je fais aussi partie des gens pour qui ça pourrait être dramatique je veux dire je ne vous mens pas et donc c'est mais c'est ok c'est qu'est-ce que je fais j'avais le choix entre sortir ce livre ou garder les milliers d'euros que ça me coûte pour tenir encore deux mois trois mois six mois mais en fait dans six mois il se passe quoi si je ne fais pas ce livre je prends cet exemple-là dans six mois il se passe quoi j'aurais fermé peut-être et je n'aurais pas fait de livre j'aurais réussi à m'en sortir mais je n'aurais pas fait de livre et donc quand j'ai cette multiplication de choix je veux dire je les mets tous et que je regarde et que je suis au seuil de ma mort la réponse qui a été c'est je ne veux jamais me retrouver dans une situation où je ne m'en suis pas sortie je n'ai pas sorti de livre ou je m'en suis sortie et je n'ai pas sorti de livre là où c'était le plus confortable pour moi c'était je m'en suis sortie et j'ai sorti un livre ce livre sur les masques c'est pas un livre on en a foutre de sortir un livre ce livre sur les masques où je ne m'en suis pas sortie et c'était dans cette situation-là où j'étais le plus confortable et que je n'avais pas de regrets parce que ce projet-là il avait suffisamment de sens pour moi pour le faire et cette notion des quatre heures par jour par semaine pardon de quatre heures par semaine pour t'en sortir c'est aussi Eric l'opportunité d'essayer de voir ce qui te fait plaisir quand tu ne fais que des choses qui ne te font plus plaisir et que tu n'es que dans la survie à aller chercher un client un client tu ne vas plus chercher quelque chose qui te touche ou qui te fait vibrer là encore on revient sur l'histoire de vibration tu vas chercher un client qui est le client de tout le monde et donc tu vas t'épuiser à essayer de tenir ton entreprise à bout de bras mais pour des clients qui vont à tout le monde si tu te recentres un tout petit peu je sais que ça fait peur ça fait peur et c'est hyper difficile mais qu'est-ce qui te plaît le plus qu'est-ce qui te touche le plus toi que tu vas pouvoir communiquer à tes clients et pour rebondir sur ce que Thibaut disait non ça n'a pas toujours été facile parce que même encore aujourd'hui je veux dire dans un des zooms il y a quelqu'un qui a parlé de moi en disant c'est qu'il laisse les boutons je veux dire sur les visages et c'est comme ça qu'on m'identifie je suis la fille qui ne fait pas de retouches et qui fait voilà des photos et souvent je ne comprends pas je prends très rarement la parole dans le monde de la photographie parce que je ne suis pas vraiment comprise dans le monde de la photographie et en même temps là où ça me comment dire j'allais dire que je m'en fous mais c'est pas ça tu es suffisamment clair avec moi-même ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas parce que ça me touche c'est pas quelque chose qui a de la valeur pour toi entre guillemets en fait ça me touche de ne pas être compris non mais après en l'occurrence encore une fois je ne sais plus qui avait dit ça dans un live mais je me souviens en effet que tu avais rebondi en disant les gens ne viennent pas chez moi pour regarder leurs boutons sur les photos et c'était amusant mais en l'occurrence c'était en effet réducteur et peut-être maladroit de leur raconter de cette manière-là mais au final on vient chercher quelque chose de différent et en effet la retouche ne fait pas partie des choses que tu voulais je me souviens qu'un jour on avait parlé de retouche je t'avais dit je t'en montrerai tu m'as dit mais c'est pas que je ne sais pas faire ce que je ne veux pas faire et c'est pas une question de fainéantiste c'est que ça ne fait pas de sens pour moi d'aller modifier la structure de la peau de quelqu'un et je comprends ça j'adhère à cette vision-là également et en l'occurrence en fait c'était pas maladroit de dire ça c'est juste que c'est mais non parce que c'est l'image que je renvoie c'est ce que les gens pensent de moi et mes clients je veux dire aujourd'hui si mes clients me soutiennent tels qu'ils me soutiennent c'est parce que je n'ai plus les clients qui ne me soutiennent plus et c'est pour rebondir sur ce que dit Eric quand on est dans cette mode de survie on se retrouve avec des tas de gens qui ne nous correspondent pas et à un moment donné quand on reprend cette notion de vibration quand on vibre juste putain c'est insupportable d'écouter quelqu'un qui joue mal d'un instrument de musique insupportable quel que soit l'instrument de musique aussi de penser à tous les parents qui ont mis leurs enfants cette année et je ne parle pas que du violon je veux dire même de la guitare quand je prends c'est insupportable et pas toute la et bien dites-vous que vous c'est pareil si vous vibrez pas juste avec qui vous êtes c'est dissonant et quand c'est dissonant putain tu récupères des gens qui tolèrent la dissonance et bien non moi j'ai envie que vous soyez plutôt en résonance positive avec vous-même que ce soit juste pour vous et cette notion de survie elle est hyper importante parce que c'est difficile d'en sortir c'est difficile de sortir de cette notion de survie et c'est pour ça que l'histoire du bullet journal ou du planeur c'est pas une histoire de magie c'est une histoire que vous savez au confinement le deuxième confinement est beaucoup plus difficile à vivre pour moi j'ai réinstallé les gratitudes chaque jour chez moi on dit nos trois gratitudes ou une ou deux alors mes enfants qui sont des ados ils commencent tous ma fille elle dit c'est une dégratitude je dis comme ça c'est cadeau on commence par ce qui lui plaît pas alors on essaye de lui faire comprendre que ça n'existe pas dégratitude mais en tout cas elle commence par quelque chose de négatif parce que c'est dans la société mais on finit sur la gratitude mais la puissance que ça a qu'est-ce que ma journée m'a apporté aujourd'hui dans son lot de merde qu'est-ce que ma journée m'a apporté aujourd'hui et petit à petit tu sortiras en fait du mode survie parce que petit à petit tu vas te reconnecter à un plaisir personnel à quelque chose qui a une flamme intérieure qui fait que tu n'es plus dans le mode survie après attention c'est hyper difficile je crois qu'à la fin c'est ce que je dis savoir s'entourer s'appuyer sur des autres oh putain on n'est pas tout seul c'est ultra important et donc là il y a l'histoire des planeurs qui sont quand je faisais du bullet journal j'avais ces trucs jouer au piano lire et en fait je me rendais compte parfois que pendant une semaine 10 jours 15 jours je n'avais pas touché mon piano je ne sais pas quelque chose que je sais faire mais par contre j'avais envie de m'installer dès que je voyais que ça faisait tant de jours que je n'avais pas je me disais là j'ai 5 minutes je m'assoie et je joue mais c'était génial ce que ça m'a porté je n'aurais pas eu ce cahier je n'aurais pas pris conscience et au bout de 6 mois je n'aurais plus joué au canot c'est des petits détails mais qui font toute la différence c'est clair pour ceux qui suivent les messages Eric nous a re-répondus on est parti plus dans une démarche et lui il était dans une situation apparemment sans être pas fort et en l'occurrence il y avait deux je pense qu'il y a deux choses pour ceux qui ont lu les trucs il dit qu'en effet lui il a eu du mal à survivre au milieu des requins de la photographie amateur et non professionnel je pense qu'il a souffert d'une concurrence encore une fois il y a un peu de ce que Sophie dit c'est important de trouver ce qu'on fait comment on le fait etc après en dehors de ça c'est une phrase qu'on s'est beaucoup dit c'est qu'en effet pour être photographe il faut déjà savoir faire des photos mais il faut être aussi un peu commerçant et dans le métier de la photographie il y a différentes facettes dont une facette de gestionnaire d'entreprise tu as parlé à plusieurs reprises de Bernard Rodry qui est une personne qui t'accompagne depuis longtemps qui avait parlé ici dans les zooms et en l'occurrence pour les personnes qui aujourd'hui seraient dans une difficulté dans la gestion de leur entreprise et par rapport à une concurrence etc on vous invite à revoir déjà à contacter Bernard et qui donne des coachings mais aussi à revoir le live qu'il avait donné ici sur la FFPMI au premier confinement où il parlait notamment de ces éléments là et qui pourrait aider des personnes qui sont dans une situation aussi un peu plus compliquée Plume qui connaît aussi bien Sophie et Bernard qui nous dit on a tous cette concurrence déloyale en effet on a tous un photographe amateur à côté de chez nous l'idée c'est aussi encore une fois la vie c'est pas d'attendre que la pluie s'arrête mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie c'est d'en avoir conscience c'est de ne pas s'attarder et en fait si tu fais si tu mets en place ce qui te fait plaisir Eric t'es dans une situation compliquée lance une offre je veux dire lance un projet où tu fais venir les gens gratuitement dans ton studio ils viennent poser gratuitement dans ton studio sur un projet qui te touche un lien mère-enfant père-enfant mamie-enfant alors mamie-enfant ça va être compliqué avec le Covid mais je veux dire trouve quelque chose qui résonne en toi qui soit ton activité principale mais et les gens après vont acheter les photos et tu vas travailler tu vas faire des choses qui te plaisent moi les premiers appels à portrait que je faisais j'avais même pas de thème je faisais venir les gens comme ça pour faire du portrait et puis me faire connaître et partager mon émotion c'est super important et le requin qui est à côté de toi et qui te fait de l'ombre presque ne t'en occupe pas garde ton énergie à faire des choses qui sont positives pour toi plutôt que ton énergie de la disperser à essayer de voir ce que l'autre te détruit j'en profite pour rebondir et si je te ramène sur ta sur ta sur ta parce que du coup l'idée c'est d'avoir un objectif un but et du coup ça tombe bien parce que c'est la slide d'après tu vois bah tu vois c'est beau ça et ben justement quelle que soit la situation des entreprises s'accorder ce temps là ce temps d'espace de création ou de projet personnel qui te nourrissent en fait c'est indispensable et du coup tu viens te créer un objectif ou un but ça c'est une nouvelle série en couleur personne ne me connait sur cette série c'est à l'opposé de ce que je travaille habituellement c'est de la couleur c'est du mouvement alors moi qui aime la netteté pure pouvoir me plonger dans le regard alors là je veux dire on voit rien c'est flou tout est surexposé alors que moi j'ai une tendance à aimer plutôt l'inverse et ben ça c'est né c'est né d'un moment de désespoir où je savais plus ce qu'il fallait que je fasse c'était l'angoisse je suis partie me promener c'était dans un workshop dans une masterclass bref et j'ai créé ça j'en ai fait une expo j'en fais des tirages numérotés signés en 30 exemplaires ou même pas 15 exemplaires chacun qui vivent ça me nourrit pas mais ça m'a fait faire ça m'a fait connaître ça m'a fait avoir un article dans le journal enfin je veux dire ça crée aussi une énergie et moi ça me donne de l'air et ce projet là il a alors pour le coup j'ai investi un peu d'argent mais j'aurais enfin j'ai investi un peu d'argent voilà mais il n'y a pas d'obligation parce que j'aurais pu le lancer sans investir de l'argent c'est à dire sur internet commencer à diffuser ce genre de choses etc c'est de la déco pure moi ça me fait plaisir et tu viens déterminer cet objectif quoi que vous fassiez c'est important à un moment donné de lui donner une raison d'être il a du sens et derrière tu veux aller où avec ça et bien moi de ce projet danse des villes c'est devenu un projet voilà partout où je me déplace je fais une image comme ça partout où je vais dans le monde en France je fais une image comme ça et c'est ok on s'en fout c'est pas important mais c'est mon objectif et je me ferai un livre probablement personnel de tous les tous les endroits où j'ai été avec une image comme ça les couleurs sont différentes l'énergie différente c'est ok ça apporte rien à personne juste à moi ça m'apporte après dans cet onglet je crois qu'il y avait une autre photo ouais les artisans les artisans le but c'était de communiquer sur eux je n'ai jamais parlé de moi quand j'ai été interviewée par la télé je n'ai pas parlé de moi j'ai même été chez le fromager et dans un restaurant où le but n'était pas ma mise en lumière à moi c'est la mise en lumière de de cette personne qui a une école de danse et de leur histoire à eux là les ostéos il y en a un qui a transmis son cabinet aux plus jeunes ils sont ils sont un à travers deux ou deux à travers un peu importe et c'est ok l'objectif il transpire et du coup je peux en parler je peux communiquer dessus et ça donne du sens quand tu le fais si ton entreprise est en par exemple actuellement nos entreprises elles sont à l'arrêt on vit tous plus ou moins des situations qui peuvent être dramatiques osez essayer de mettre en place un projet qui vous touche enfin je veux dire pas pour faire venir des gens gratuitement chez vous le but n'est pas de faire venir gratuitement des gens dans votre studio le but c'est de faire plaisir je réfléchis moi à quelque chose là pour descendre mais c'est au-delà de faire venir des gens chez moi et c'est au-delà de juste gagner de l'argent ça peut être votre seul objectif si votre seul objectif c'est de gagner de l'argent alors vous n'aurez les retombées que de ce que vous allez vibrer voilà ce à quoi je suis en train de réfléchir pour le mois de décembre vous voyez je suis pas en avance je réfléchis très c'est très très programmé c'est comment je sais pas encore qui j'ai envie de faire venir au studio mais en décembre c'est sûr je vais faire venir des gens au studio je sais pas qui je sais pas comment mais ça va être ça va exister là c'était un petit résumé non il y a une slide qui a manqué tu m'as pas dit avoir des gens ah bah si allez après je l'ai rajouté après c'est dingue bon il y avait un petit résumé donc posez-vous la question à quoi ce projet peut servir que ce soit un projet engagé un projet pour votre studio un projet pour voilà pourquoi et pour quelles raisons c'est ok je veux faire venir des gens au studio pour gagner de l'argent soyez au clair avec ça et donc vous trouvez un truc où vous allez gagner du pognon donc il faut que les séances soient payantes au moins un minimum à 25 balles au départ ou 30 balles ou 50 balles ou j'en sais rien mais parce que si c'est gratuit il faut que ça est aussi évidemment en but que l'information soit claire quelle est la raison propre les masques je voulais laisser une trace d'une période qui est incroyable qu'est-ce que ça raconte ça raconte qu'il y a des gens qui se rencontrent masqués pour qui et à qui et à quoi il est destiné et bien là c'est comme ça que le livre est arrivé je veux dire l'essence même du livre c'est que je voulais que ce soit quelque chose qui reste qui ne soit pas éphémère donc il est destiné à qui veut au monde en fait c'est con de dire ça mais il est destiné pour que ça reste et que un jour quelqu'un retombe sur ce livre et se dise tiens ça c'était comme ça en 2020 et ensuite comment l'ancrer dans la matière qu'est-ce que j'en fais une exposition super important ne restez pas sur des trucs que digitaux parce que certes ça coûte pas d'argent mais ça vibre pas c'est voilà un truc qui est un peu un peu essentiel et la dernière slide justement qui est à mon avis une des plus importantes c'est de savoir s'entourer tout ce que je vous dis sur l'accompagnement personnel alors attends avant de savoir s'entourer moi j'avais un truc sur j'avais un truc sur oser réaliser la mise en matière ah bah oui voilà c'est pour ça je me disais tiens j'en ai pas trop parlé c'est bizarre très bien non t'en as pas trop parlé en fait tu as fait des va-et-vient depuis le début t'es largement sorti de ton sujet c'était passionnant mais tout va bien donc là on t'aura non mais j'ai essayé de faire concis parce que je viens de voir l'heure et donc du coup ça a largement débordé donc du coup oser réaliser la mise en matière vous avez donc tout le résumé que je disais là cette vibration de votre projet qui a du sens etc à un moment donné il faut enclencher qu'est-ce qu'on fait moi mes premières exploits elles étaient tirées sur mon papier sur ma peau imprimante thermique que je plastifiais à la main voilà puis la deuxième j'ai fait une grappe de raisin parce que c'était une exposition sur un vigneron et donc j'ai trouvé ça rigolo donc j'ai créé un truc la troisième elle est différente la quatrième elle est encore différente et puis cette mise en matière les enfants en situation de handicap j'ai exposé au silo et c'est Thibaut qui a fait cette photo d'ailleurs la photo de droite qu'est-ce qu'elle fait ? c'est un contre-jour et d'ailleurs ce jour-là je t'avais maudit je t'avais absolument maudit à cet endroit-là pour cette photographie parce que c'est magnifique c'est le truc le plus compliqué mais en effet j'avais plus un objectif ce jour-là je te rappelle je sais je sais mais je te remercie d'avoir témoigné il y a un vodka 70 cette histoire alors une imprimante un vodka 70 ce fait un jour dans ta vie elle t'apporte beaucoup mais elle te prend beaucoup c'est vrai c'est un truc exactement mais bon en tout cas cette photo elle a malgré tout énormément de valeur parce que les enfants qui ont fait le service étaient avec le chef qui m'accompagne sur tous mes projets en général qui est Olivier Scola et qui a ce sont des enfants en situation de handicap de l'IME Olivier Scola a été chez eux les aider etc putain mais la mise en matière elle est ouf sur ce projet j'ai fait des grands formats c'est grâce à Pierre Deloney on a fait des grands formats ça a été exposé à plusieurs reprises dans plusieurs endroits le projet continue cette mise en matière elle est dingue ça serait resté sur des réseaux sociaux terminé et puis ça n'existerait plus le livre c'est pareil c'est un choix c'est hyper risqué c'est débile j'ai 500 exemplaires de livres si j'ai 100 mecs qui l'achètent 200 c'est le bout du monde je le sais j'ai osé c'est pas grave c'est une mise en matière c'est une prise de risque mais qui fait que ça va vibrer fort et là moi aujourd'hui je n'arrive pas encore à bien communiquer sur le livre parce que je ne l'ai pas touché je n'ai pas la matière moi dans les mains donc une fois que je l'aurai dans les mains ce sera plus facile pour moi de le vendre je veux dire d'en parler mieux et donc cette mise en matière elle est essentielle vous n'êtes pas obligé de faire une exposition dans une grande salle de spectacle vous pouvez moi mes premières exploits elles étaient à la bibliothèque de mon village dans la salle des fêtes de mon village aujourd'hui mon nouveau studio c'est un lieu que je veux pour des expositions c'est vraiment et là c'est une exposition justement danse des villes c'est une exposition commune avec Dario c'est pareil c'est Dario Caruso qui est photographe pardon à Aubagne c'est des projets des projets qui émergent comme ça et qui rentrent dans la matière et du coup c'est quelle richesse de réussir à faire ça et du coup on rencontre les gens quand il est dans la matière le projet on rencontre les gens on rencontre nos clients ceux qui font que ça existe et que nous on existe dans notre métier c'est clair il y a Marlène qui pose la question pourquoi ne pas faire un livre participatif comme avait fait par exemple Étienne pour Iconic je me souviens pourquoi tu n'as pas été dans cette démarche là c'est un choix je ne sais pas faire ça je ne sais pas faire les livres je ne sais pas faire les trucs participatifs je sais j'aime bien j'aime vraiment beaucoup être autonome et là c'est des choix tu vois ça aurait moins mis mon entreprise enfin j'aurais moins engagé d'argent évidemment mais en fait ce projet je ne le fais pas si j'ai de l'argent ou pas d'argent c'est qu'en fait ce projet il existera que je sois suivi ou pas suivi et ça c'est un truc qui m'est je suis un peu barrée pour ça mais je n'ai pas besoin d'avoir l'aval je ne dis pas qu'Étienne a besoin de l'aval alors surtout c'est pas ça c'est juste la moi propre à moi moi dans ce ça c'est quelque chose qui est moi j'ai il fallait que ça existe en fait en dehors de tous les choix participatifs parce que si tu n'as pas les sous et si tu n'as pas non en fait moi je m'en fous c'est autrement le projet participatif si tu n'as pas ton but il se pourrait que le projet ne se fasse pas toi tu avais de toute manière envie de le faire sauf que moi le projet même si je vends un livre le projet il existe c'est en fait voilà c'est ça le truc alors juste personne ne nous l'a dit et en l'occurrence on en a parlé tout à l'heure avant de démarrer le live je préfère autant l'aborder en direct comme ça le problème sera réglé Sophie fait partie des gens qu'on voulait inviter depuis longtemps il s'avère qu'aujourd'hui le sujet qu'elle aborde il est en lien avec son actualité c'était pas voulu c'était pas volontaire le confinement on ne l'avait pas prévu accessoirement si vous avez des projets persos d'ailleurs on va éviter toute forme de discussion on est comme à la télé là si vous avez un projet perso qui est en cours moi je suis preneur pour que vous le partagiez en lien parce qu'en effet alors Sophie a un livre en ce moment pour ceux que ça intéresse vous pouvez les le voir mais on n'a pas fait ce live pour faire de la pub à Sophie c'est clair net et précis on le dit je pense que c'est clair Sophie ne nous a pas demandé ça elle nous a même à la rigueur plutôt demandé l'inverse il s'avère qu'on lui a nous demandé de parler des projets parce que c'est un domaine dans lequel ça nous tenait à coeur d'en parler elle était plus gênée qu'autre chose de le faire vu la situation actuelle et en l'occurrence on préfère être clair là-dessus donc si vous avez des projets que vous voulez partager dans les commentaires allez-y je sais qu'il y en a d'autres qui ont lancé des projets alors on va parler d'Etienne qui a un deuxième livre qui sort on a je sais l'idée qu'avait eu Johanna Cavelle qui avait été reprise par Sylvie Leusier qui est en train d'être reprise par d'autres en ce moment par regardateur notamment pour faire le portrait des héros je sais qu'il y a plein de trucs qui sont en cours de réalisation en ce moment donc sentez-vous libre de partager dans les commentaires ici les éléments et sentez-vous libre d'aller regarder plus en détail le travail de Sophie voilà j'anticipe une éventuelle discussion qui aurait pu avoir lieu puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec Sophie qu'on se disait concrètement on en est là et que les choses soient claires pour tout le monde il y a des gens qui nous disent qu'il y a beaucoup d'énergie de détermination il y a beaucoup de choses très positifs qui nous arrivent et je voudrais on t'a demandé 5 points et la générosité de Sophie encore et elle nous a fait un programme en 6 points et le 6ème il est super important c'est se faire aider et s'entourer la première expo je ne savais pas comment la mener j'ai discuté avec des copains photographes qui avaient déjà fait une expo là le livre comme j'avais déjà fait j'avais déjà échoué alors je sortirais un livre sur le handicap c'est une certitude avant de mourir j'aurais sorti un livre sur le handicap même si ça doit me mais en tout cas c'est quand même un échec encore aujourd'hui puisqu'il n'est pas dans la matière pour l'instant donc j'avais déjà connu cet échec là je ne voulais pas que ça se reproduise sur le deuxième parce que tous les peurs et les questionnements donc du coup j'ai fait appel à un graphiste pour le livre dont c'est le métier et alors a fortiori là pour le coup c'est mon frère mais il n'empêche que je n'ai pas fait appel à mon frère j'ai fait appel au graphiste donc ça devient un projet de famille et c'est encore plus beau par rapport à ce livre et donc lui il m'a accompagnée j'ai rencontré grâce à lui puisque c'est son métier donc il a l'habitude de ça j'ai rencontré une jeune femme éditorialiste qui m'a dit oh putain tes textes tout dispersé c'est une vraie plaie Sophie comment on va faire j'ai appris alors elle a son boulot du coup elle va essayer de lisser un peu ça pour que ça soit intéressant pour le prochain bouquin je l'appellerai avant tu vois je veux dire si j'ai un autre projet comme ça en disant bon alors ok comment tu me conseilles d'aborder ça les textes parce que là c'est une vraie galère c'est une vraie plaie ensuite mon frère me dit ah oui alors il y a la photogravure parce que c'est important machin etc entourez-vous posez des questions ne restez pas seul que ce soit alors mais par contre demandez pas forcément là c'est mon frère mais comme je dis j'ai pas demandé à mon frère j'ai demandé au professionnel qu'il est c'est important parce que je peux demander tout ce que je veux à ma mère je veux dire elle va toujours dire que je suis la plus merveilleuse des enfin voilà a priori des femmes et qu'on s'en sort comme ça mais non allez voir des gens danser le métier la photograveur il m'a dit oh putain t'es noire ils sont un peu bouchés là pour l'édition paf tu vois ok j'ai appris plein de choses et donc en gros je voulais faire un résumé parce qu'on a largement débordé n'oubliez pas ce qui est important dans ce genre de projet mais en fait dans la vie globalement j'ai envie de vous dire donnez du sens à tout ce que vous faites quand vous appuyez sur un bouton je veux dire être photographe c'est pas appuyer sur un bouton et donnez du sens du sens à ce que vous faites pourquoi vous le faites et comment vous le faites ayez de la confiance de la confiance en c'est pas de la confiance en soi parce que je serais très mal placée pour dire ça de la confiance dans ce que vous faites soyez convaincu que nous sommes essentiels parce que essentiels nous le sommes c'est pas parce que le monde aujourd'hui nous dit que nous ne sommes pas essentiels pour protéger les autres je veux dire quels que soient les débats d'idées ça veut pas dire que vous n'êtes pas essentiels parce que nous sommes essentiels dans la vie de ceux qui viennent chez moi et soyons au clair avec ça je veux dire on n'a même pas à être en colère soyons au clair et travaillons parce que nous sommes essentiels soyons alignés à ça nous sommes essentiels moi je m'en fous j'ai fermé je suis fermée dès que je pourrai réouvrir je referai des photos parce que je sais que je suis essentiel j'ai pas de soucis avec ça on va pas me dire que je ne suis pas essentiel ayez de l'engagement c'est exactement ce que je viens de dire je veux dire je sais pourquoi je suis essentiel pour les familles que j'accompagne c'est ok voilà une dose de folie il faut être un peu barré c'est pas grave faites-vous plaisir je veux dire prenez les choses un peu à la légère bougez les lignes tout va bien il ne se passe rien quand on bouge les lignes c'est pas dangereux c'est juste et puis lancez-vous essayez faites un test mon premier appel à projet comme je vous ai déjà dit je voulais une idée géniale et j'ai pas trouvé d'idée géniale parce que tout a été fait en photo du coup j'ai juste fait un appel à portrait je me suis régalée je me suis lancée c'était génial et ça m'a valu l'été des portraits lauréates donc c'est tout et il y en a une dernière où je dis un truc de se faire plaisir ou quelque chose comme ça voilà c'est super cool et n'oubliez jamais de me faire plaisir c'est la base en fait voilà dans tout ce que vous faites c'est clair désolé d'avoir me bordé comme ça non mais c'est parce que c'est très intéressant encore une fois nous attendez face à des intervenants qui partagent et qui veulent nous offrir de leur temps on est toujours très contents on a énormément d'autopositifs pour dire à l'antenne les gens qui nous ont partagé leurs projets qu'ils ont en tête on a Arnaud qui disait tout à l'heure je ne vous connais pas Sophie mais je vous aime déjà donc tu vois tu as des nouveaux fans qui dit qu'il bloque lui justement il a des projets mais il bloque sur le comment donc il est un peu dans une phase de recherche et en l'occurrence je pense que les conseils que tu as donné aujourd'hui pourront peut-être l'aider on a Fanny qui parlait tout à l'heure qui dit qu'elle a des projets en rapport sur le handicap sur le handicap invisible ou sur ce qu'elle a appelé je crois elle le dit plus loin les merveilleuses les mamans d'enfants avec un handicap on a Marlène qui nous parle de faire des projets des jolies gueules de son village les anciens les adultes les enfants voilà ce genre de choses là on a Hélène qui nous dit qu'elle a fait deux livres à côté de son boulot pro elle a suivi La bergère de son village et les producteurs de Violette et c'était super intéressant et super enrichissant elle dit il faut oser oui donc tu vois qui va dans le sens donc ceux qui ont envie on a on a on a on a tout le monde savent qui arrive du coup ils sont nombreux il y a Aurélie aussi qui a repris un projet sur le suivi des soignants voilà enfin il y a pas mal de belles choses beaucoup de commentaires positifs tu liras Sophie je regarderai tranquillement voilà voilà tu vois j'ai Aurélie qui envoie un lien aussi etc. sur ces choses et puis il y a plus qui propose un projet que je soutiens complètement elle voudrait ouvrir un fan club de Sophie Plume Plume juste ce qui est important je crois c'est de remettre un peu l'ego à la bonne place quand j'ai lancé le projet des masques j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté en disant oh là là j'aurais voulu faire un projet aussi sur les masques est-ce que je peux je détiens pas le pouvoir ni la priorité ni quoi que ce soit après c'est juste que j'ai rien inventé voyez ce que je veux dire j'invente rien en photo aujourd'hui on n'invente rien après c'est sûr que demain il y a quelqu'un qui fait le même projet avec le même nom le même ça c'est ridicule mais c'est pas ridicule pour mon projet c'est ridicule tout court en fait c'est qu'à un moment donné il faut ouvrir aussi le choix parce que c'est juste merveilleux de créer un projet mais on n'invente plus rien en photo je crois pas en tout cas voilà donc faites-vous plaisir les gueules du village mais c'est génial je veux dire ça devrait être dans tous les villages tous les photographes devraient le faire ça serait top parce qu'on aurait une histoire du monde parfaite donc amusez-vous faites-vous plaisir c'est mais comme ou Sylvie je veux dire c'est Barbie c'était génial il y avait aussi des gens qui faisaient sur les petits c'était à Nice je crois avec ces petits mondes sur les Legos ou les Playmobil mais c'était génial mais ça aussi ça vaut un livre ou une exposition ou un projet qui fait juste du bien donc faites-vous plaisir et c'est ça le plus important et vous verrez que ça fait du bien et je vous invite même à vous offrir 5 petits plaisirs par jour en plus de vos gratitudes et des tout petits même un café un moment de détente pour soi un bain je ne sais pas ce que vous voulez vous verrez la vie va être différente et quelles sont d'ex ? Parce que c'est la vie merci Sophie merci beaucoup on n'a pas des questions qui sont tombées entre temps non mais tu vois il y a des photographes qui disaient tout à l'heure je ne sais plus ça a pas mal commenté mais qui disaient que c'était faire un bon juste milieu entre notre métier notre métier de photographe qui doit nous rapporter un chiffre et notre plaisir parce qu'on n'est pas devenu photographe pour rien et donc savoir mélanger les deux et se faire plaisir à soi aussi dans ces projets on va finir sur ça je pense mais c'est un super mot de la fin parce que c'est en fait il n'y a pas à dissocier c'est un mélanger c'est que ce plaisir là va venir s'intégrer à notre métier et ça devient votre image de marque ça devient moi c'est comme ça que j'accompagne tous les photographes avec le que j'ai moi en coaching je veux dire ils sont tous là pour trouver leur propre identité il y a des recettes qui fonctionnent pour qu'une société marche celle qui fonctionne le mieux c'est qu'elle vous corresponde à vous et donc ça veut dire faire revenir ce plaisir là dans votre entreprise c'est hyper important voilà bravo Sophie prenez soin de vous prenez tout soin de vous et on souhaite je vous remercie au commentaire s'il y a des petites choses à rajouter etc etc je refais rapidement un petit point avant qu'on clôture je vous laisse tous les trois à l'écran parce que c'est du plaisir ce que j'ai dit en ouverture pour ceux qui n'étaient pas là concernant la réouverture des commerces notre activité pour l'instant rien de nouveau quand on a du nouveau on vous dira on attend comme vous les réponses du ministre et surtout les décrets qui tomberont donc on décryptera on affichera tout ça quand ce sera le moment et concernant les concours alors il y a une chose que je n'ai pas abordé concernant les MPPF les médailles je ne crois pas que ça a été encore jugé encore une fois la commission image on essaye de leur laisser un maximum de secret autour de la façon dont ils travaillent pour qu'il n'y ait pas de fuite donc je n'ai pas du tout d'informations à ce sujet mais si ça a été jugé les résultats ne sont pas encore connus et quand on sera capable de vous annoncer les résultats et de prévoir l'annonce des résultats vous serez évidemment les premiers informés sur cette page donc pas de panique si vous n'avez pas été informé c'est pas on a gagné on a perdu pour l'instant personne ne sait on attend les retours du jugement et l'annonce des résultats concernant le Portraitiste de France les dates d'inscription qui étaient prévues jusqu'à la fin de ce mois-ci sont finalement reportées jusqu'au 30 mars pour laisser et on envoie des dossiers au 30 juin pour diverses raisons notamment le fait que certains avaient des difficultés à avoir dans leur production les images qui étaient nécessaires à la réalisation de ces dossiers donc les MPPF bientôt les résultats les Portraitistes de France inscription jusqu'au 30 mars livraison des photos au jury avant le 30 juin et un petit point bientôt sur qu'est-ce qui se passe pour la suite sachant que vous avez déjà quelques articles à lire sur les aides l'identité etc. sur le site merci à vous tous d'avoir été encore une fois aussi nombreux merci Delphine de m'avoir accompagné merci Sophie pour encore une fois ce montage c'était fascinant et c'était un sujet qui méritait d'être abordé et tu étais la meilleure personne pour le faire je t'en remercie énormément merci à tous on se dit rendez-vous à lundi prochain on a encore un live on n'a pas encore annoncé l'intervenant donc on ne l'annoncera pas tout de suite on a un live encore une fois midi 30 lundi ici même endroit avec encore un truc super intéressant à lundi prochain merci à tous salut ciao ciao